Bonjour les amis. Oh là là, que d'émotions ! Eh oui, après deux ans de Covid, de confinement et autres joyeusetés, aujourd'hui, 14 mars, c'est le jour J. Ça y est, nous laissons tomber le masque. Allez, goodbye, cramez-moi ces machins. Eh oui, c'est la teuf. Depuis le temps, vous allez enfin voir à quoi ressemblent votre caissière, votre prof, vos collègues, votre femme et vos enfants. Alors attention au choc. Eh oui, parce que pour les moches, terminer la récré, vous ne pourrez plus vous cacher. Puis je le rappelle, c'est aussi la fin du pass vaccinal. La vie va être tout de même beaucoup plus simple. Surtout pour les non-vaccinés, puisqu'auparavant, il fallait qu'ils trouvent une bonne poire qui accepte d'une part de se faire injecter le machin, puis surtout ensuite de leur envoyer une copie de leur code QR. Eh bien là, désormais, c'est clair qu'ils ne pourront plus tricher. Alors, je crois qu'il y a des questions. Oui. Oui, bonjour, monsieur le premier ministre. Pourquoi garder le port du masque obligatoire dans les transports ? Oh, alors là, c'est une bonne question. Ça, oui, je vous remercie de l'avoir posé. Eh bien, donc, voilà, pourquoi garder le masque dans les transports ? Ben, parce que dans les transports, hein, les... Enfin, voilà, les transports, quoi, hein, dans les transports, les gens sont en train d'être transportés. Hein, donc forcément, voilà. Bon, vous voyez le truc, hein, je pense que je ne peux pas être plus clair. C'est logique. Hein, voilà. Une autre question, rapidement. Oui. Oui, on est à des niveaux de contamination qui restent élevés, avec 70 000 cas sur 24 heures. Les scientifiques eux-mêmes sont sceptiques, hein, sur la levée du port du masque dans un tel contexte. Est-ce que c'est bien pertinent de prendre cette mesure dès aujourd'hui ? Alors ça, oui, c'est encore une bonne question. Hein, ça, je l'attendais. Allez, Olive, ça, c'est pour toi, hein, débrouille-toi. Allez, c'est cadeau. Alors, en effet, vous avez raison, le nombre de cas ces derniers jours reste relativement élevé, mais cette reprise épidémique n'a strictement rien à voir avec les précédentes. Elle est due à un sous-variant, le BA2 Electoralus, qui est beaucoup moins dangereux que les souches précédentes, et c'est ce qui nous permet de lever les dernières restrictions en toute sérénité. Donc, à ce niveau-là, aucune inquiétude à avoir. Eh ben, voilà, parfait, je... Oui, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Bon, alors, profitez bien de votre journée et vive la liberté retrouvée avant le prochain confinement.